Bonjour ! Alors aujourd'hui présentation du numéro 45 de Warhammer 40 000 Imperium, la collection Hachette, voilà ! Donc vous le savez il s'agit d'une figurine Necron et j'ai vraiment vraiment hâte de voir ce que ça donne une grosse bébête et de voir les pièces et ensuite de voir ce que nous raconte le fascicule alors qui dit grosse bébête dit gros socle donc pas sûr que j'utilise tel quel mais c'est là et sinon les pièces en présence donc voilà bah ça a l'air pas mal du tout ça a l'air pas mal du tout mais euh oui ça date de 2011 et je dirais que ça se sent un petit peu ça se sent un petit peu je trouve quand même les pièces beaucoup moins fines c'est une figurine qui a 12 ans c'est très sympa mais ça se sent un petit peu que c'est pas de première jeunesse mais c'est sympa voilà donc une belle pièce alors je ne sais pas du tout ce que ça vaut ou si c'est même encore en vente dans les magasins mais à mon avis c'est pas une pièce qui est donnée mais on va voir ça je vous mets ça sur l'écran et en attendant moi j'aimerais bien quand même savoir voir ce que nous raconte justement le fascicule alors avant d'en savoir plus sur ce spectre Canoptec parce que j'ai pas dit de nom depuis tout à l'heure ça me revenait pas je vous avoue mais euh avant de vous présenter tout ça il y a encore une fois un dépliant avec des Eldari des Drucaris des Tyranides Empirto avec une petite carte stellaire qui va bien voilà une expansion constante l'Empire Xéno et la déferlante extraterrestre tout dépend du point de vue qui était extraterrestre ou non les Orcs bon c'est vrai qu'ils font pas mais le fait est que donc on a un beau dépliant qui encore une fois n'ayant rien à voir avec ce que nous raconte l'Imperium puisque c'est quand même essentiellement donc les Necrons contre l'Empire on va dire terrien quoi euh bon voilà ça fait un peu pub quand même très jolie photo mais quand même donc numéro 45 hop qu'est-ce qu'il nous raconte de beau le premier des trois spectres Canoptech on avait vu ça avec Seb effectivement vient renforcer votre Légion Necron vous découvrez également l'Astra Militarum les soldats de première ligne de l'immense impérium de l'humanité par ailleurs ce numéro s'accompagne un superbe dépli en vous présentant plusieurs races xéno ainsi que le territoire de l'Empire Tau en pleine expansion ok et donc effectivement on aura trois spectres Canoptech et ça permettra de les mettre dans différentes positions j'ai l'impression et qu'est-ce qui nous réserve des faisceaux transdimensionnels carrément une enveloppe spectrale et des projecteurs de particules ok donc là on a l'affiche de ce personnage encore des choses concernant l'Adeptas Ororitas armes et équipements hop nom d'arme de mêlée de l'Adeptas Ororitas ordre du coeur valeureux le fléau béni l'heure hospitalière c'est fou ce qu'elle a l'heure hospitalière effectivement ordre du sueur d'argent carrément le fer de lance argenté enfin l'astra militarum avec des humains qui ressemblent à des humains les régiments bon bref et assemblage du spectre Canoptech couper ne pas coller et les modules ok il y a quand même pas mal de choses à coller mine de rien donc effectivement il faut faire gaffe et c'est une grosse bébête mécanique quoi et là visiblement pour mettre l'espèce de pic ça n'a pas l'air d'être si évident que ça et ça reste articulé d'accord et pièce supplémentaire d'accord ça c'est intéressant les pièces supplémentaires moi j'aime bien les pièces supplémentaires et le spectre Canoptech peut avoir plusieurs armes différentes la figurine présente T dans les guides d'assemblage et de peinture de ce numéro a été montée avec une arme de tir de type projecteur de particules et une paire de griffes à serrer cependant le spectre Canoptech peut aussi recevoir l'une des quatre options de tête différentes voire à droite donc c'est ça les têtes différentes ce qui veut dire que si on en a trois il y a quand même une quatrième option qu'on ne pourra pas utiliser mais si c'est juste la tête ça n'a rien de vraiment bien grave par contre la peinture je vous la refais pas ou plutôt aussi je vais la refaire trois couches d'Abaddon Black pour ensuite mettre plein de couches de Ronland Brass ça ne rime à rien voilà surtout si en plus dessus vous peignez du lait de Belcher et donc vous mettez trois couches de plus ça vous fait quand même neuf couches de peinture faut quand même pas exagérer quoi Corax White sur les éléments qui seront plus tard bien plus tard peints en verre du Creptech Armored Shed Gloss du Nun Oil Réclan de Flesh Shed effectivement sur des trucs comme ça ça rend pas mal ça rend pas mal faut quand même bien l'admettre du Stormos Silver pour relever les détails et les pièces les bordures de pièces on va dire soclage astro-organite et ensuite Nun Oil et ça donne ça et pour moi c'est loin d'être une galerie finale mais c'est vrai que ça rend pas mal mais je le ferais pas comme ça du tout donc les armes de tir pour les spectres Canoptech les armes de mêlée et tutoriel pour jouer avec ça sera pas mon cas et on arrive donc à ce qui m'intéresse souvent le plus qu'est-ce qu'il y a après et ben c'est le numéro 46 avec les renforts de l'Adeptas Ororita je vous l'ai dit ça j'attends ça avec impatience de découvrir ça avec vous vraiment il y aura quand même 7 figurines qui m'ont l'air d'être de toute beauté par contre le numéro 47 peut-être un peu moins quoique vu le prix des pots de peinture actuellement les deux pots donc de Pink Oror et de Wild Rider Red ben ça sera peut-être pas du luxe entre guillemets mais bon on verra ça en tout cas on en a terminé avec donc ce numéro 45 et ce spectre Canoptech de Warhammer 40000 Imperium j'espère que cette présentation vous a intéressé n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoint ces derniers temps merci bien ici, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans merci à tous d'autres fidélités, merci à tous de notre soutien sur Tipeee et sur Paypal surtout prenez soin de vous, je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation des numéros 46 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz